Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire des réseaux sociaux. C'est parti ! Tout commence en 1973 avec Talkomatic, un chat permettant de converser entre plusieurs utilisateurs. Cependant, il ne pouvait gérer que 6 groupes de 5 personnes en même temps. En 1979, Usenet introduit le concept de forum en permettant de poster des messages textuels dans des groupes de discussion. En 1988, IRC, Internet Relay Chat, rend possible l'envoi de messages instantanés et le partage de fichiers dans des groupes ou entre deux personnes. En 1997, 6degrees.com permet à ses utilisateurs de créer un profil, publier, écrire à ses contacts et étendre son réseau social. L'ancêtre de Facebook en somme, le site marque les débuts de la globalisation des réseaux sociaux sur Internet. En 2003, c'est la création de LinkedIn, un réseau social permettant de mettre en contact des professionnels. Ici, on met en avant son CV et ses expériences de travail. La plateforme est rachetée en 2016 par Microsoft. En 2004, Mark Zuckerberg, étudiant de 20 ans, fonde à Harvard le site The Facebook pour permettre aux étudiants de l'université de rester en contact. Très vite, le réseau est étendu aux autres universités américaines, puis dépasse les Etats-Unis pour devenir une plateforme mondiale ouverte à tous dès 2006. Ici, on partage des messages ou des photos sur son mur, visibles par tous ses amis. En 2006, un oeuf éclot à San Francisco. Un drôle d'oiseau en sort, baptisé Twitter, le premier réseau social de micro-blogage. Limité à 140 caractères à ses débuts, les messages peuvent aujourd'hui en atteindre 280. Le site a popularisé le concept de hashtag ou mot-dièse en français. On dénombrait en 2018 environ 500 millions de tweets envoyés chaque jour. En 2009, deux anciens ingénieurs de Yahoo décident de créer une application pour remplacer les SMS, WhatsApp, rachetée par Facebook 5 ans plus tard. En 2010, un ancien élève de l'université de Stanford crée Instagram, une application pour smartphone, dont le concept repose sur le partage de photos et de vidéos. Cette innovation lui a valu son succès actuel. Enfin, en 2011, Snapchat voit le jour grâce à deux étudiants de l'université de Stanford. Décidément, les universités américaines semblent être de véritables berceaux à réseaux sociaux. L'application Snapchat connaît rapidement un très fort succès, surtout chez les plus jeunes, grâce à sa simplicité d'utilisation et la dimension éphémère des contenus partagés. Aujourd'hui, on dénombre 2,62 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, soit presque une personne sur trois. Les principaux réseaux sont originaires des Etats-Unis, mais d'autres réseaux sociaux spécifiques à un pays existent, comme la messagerie Huixi, qui compte en Chine plus d'un milliard d'utilisateurs. C'est absolument renversant de se dire qu'aujourd'hui, on est à un clic de pouvoir communiquer avec presque n'importe quelle personne sur Terre. Voilà, c'est fini. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.